Charlotte, bonjour ! Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Merci d'être avec nous, de réagir. Merci à vous, bah oui, oui, c'est tout à fait ça, c'est bien d'avoir les clés, encore faut-il savoir trouver le trou de la serrure, quoi. Parce que c'est ma difficulté majeure, en tout cas dans mon cas. Moi j'ai un compagnon qui a beaucoup d'attentes en termes de marques d'affection, de câlins, de tendresse, de mots d'amour, et moi je ne sais pas faire ça. Je n'ai pas été programmée comme ça, donc j'ai l'impression que mes preuves d'amour sont réelles et suffisantes, mais par des actes, plus que par des paroles ou par des gestes du quotidien. En d'autres termes, on pourrait dire que vous n'avez pas le même langage de l'amour, vous savez, il y a ces cinq langages de l'amour, et vous, vous allez, parce que vous êtes dans vos actes et vos paroles, capable de lui prouver que vous l'aimez, vous considérez qu'il a les preuves, mais lui, il a besoin de preuves intimes, corporelles. Non, mais même de mots, honnêtement, c'est sur tous les mots, je n'arrive pas à avoir des mots d'amour, des mots tendres et tout ça, et puis j'ai l'impression que ça suffit, moi, avec les actes, le fait de le soutenir au quotidien, d'être une famille, d'être là, etc. Pour moi, c'est ça la preuve d'amour, et lui, il a besoin d'autres choses. Alors, on s'attend mutuellement sur certaines choses, quoi. Il a ses attentes-là, moi, j'attends qu'il me surprenne tous les jours. On est tous les deux avec ces attentes-là que l'autre n'arrive pas à proposer, quoi. Vous arrivez à en parler ? Oui, beaucoup, beaucoup, on en parle énormément. C'est toujours le sujet qui revient quand on s'engueule, évidemment, c'est ça, quoi. Mais on en parle, mais on n'arrive pas à... Pourtant, ça fait bientôt 20 ans, ça fonctionne sur tout un tas d'autres sujets. Mais sur cette attente-là, moi, je n'arrive pas du tout à me forcer à avoir ces mots-là. Et voilà, quoi. Vous ne pouvez pas lui enregistrer un CD, et puis comme ça, il écoute régulièrement et il aura... À un certain moment, j'ai trouvé, justement, la serrure et la clé qui allaient avec, c'était de lui écrire. Oui, oui. En lui écrivant, j'arrivais beaucoup mieux à exprimer des choses. Parce que, voilà, dire des mots d'amour, je n'y arrivais pas, mais les écrire, j'y arrivais un peu mieux. Alors, il faudrait peut-être que je le fasse plus souvent, je ne sais pas. Peut-être, peut-être, mais dans votre histoire, vous avez tous les deux un manque vis-à-vis... Enfin, donc, peut-être que ça peut se communiquer. Vous faites un petit effort de ce côté-là. Lui, il fait un petit effort de son côté. Et puis, comme ça, il y a une vraie sceptibine. Enfin, vous êtes... C'est donnant-donnant ? Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Charlotte ? Ce que vous dites, Brigitte, comme conseil, c'est tout à fait réaliste. Mais moi, je pense toujours que si Charlotte a bien du mal à accepter le fonctionnement de son mari, ce n'est pas ce qu'elle doit se dire. Mais l'amour, c'est dans les actes. Il devrait comprendre qu'avec tout ce que je fais, je l'aime. Et puis, de l'autre côté, son mari n'arrête pas de se dire. L'amour, c'est dans le dire, dans l'expression. Et donc, chacun décline son attente. Il devrait comprendre que j'agis et que je l'aime. Et l'autre, elle devrait comprendre que j'ai besoin qu'on me le dise. Ça peut durer longtemps. S'ils se disent, bon, elle n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. C'est frustrant. Ce n'est pas ma tasse de thé. Je n'ai pas été construite comme ça. Mais bon, c'est la réalité. Ils vont baisser d'un cran. Ils ne vont plus être en colère. Ils vont être... Bon, c'est frustrant. Tu sais que quand tu ne me dis jamais « je t'aime » depuis quatre jours. Mais je comprends. Tu es un peu bloqué de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est beaucoup plus sympa. C'est un souhait que de se dire. Tu ne peux pas me le dire, non ? Un peu plus fort, toi, tu m'aimes. Et toi, tu ne peux pas regarder ce que j'ai fait depuis huit jours avec des bons petits plats et toute la sympathie que j'ai. Ça peut durer longtemps. Non, c'est l'acceptation. Ce n'est pas baisser d'un cran. C'est je regarde le réel. Il n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Je n'aime pas ça. C'est frustrant. Ça répond sans doute à des petites blessures que j'ai. Mais si j'accepte, je vais pouvoir en parler avec humour, avec je ne sais pas quoi. Et on n'est pas obligé de passer sur le divan pour combler ça. On peut simplement accepter. Oui, bon, il y a des trucs qu'on n'aime pas chez l'autre. C'est comme ça. Est-ce que vous avez repéré à quelle cadence, à quel rythme vous vous disputez à cause de ça, Charlotte ? Non, on n'a pas vraiment repéré de cadence. Ce serait quoi ? C'est tous les mois ? C'est tous les six mois ? C'est toutes les semaines ? Non, peut-être pas tous les mois, mais peut-être tous les six mois non plus. Je dirais tous les deux, trois mois. Quelque chose comme ça. Moi, je vous donne une piste qui pourrait peut-être vous aider. Imaginons que c'est tous les deux mois que ça déborde un peu, que la poubelle de rancœurs et de reproches ou de critiques est remplie. Eh bien, toutes les six semaines, si c'est tous les deux mois, donc toutes les six semaines, vous organisez un petit rituel où chacun fait amende honorable face à l'autre. Oui. Et donc, vous décidez ce jour-là. Alors, ça peut être chez vous, au salon, dans votre chambre, ou ça peut être dans un lieu, et pourquoi pas en pleine nature. Et chacun demande pardon à l'autre de ne pas réussir à lui donner ce qu'il attend. Mais vous voyez, dans quelque chose de très chaleureux, de très empathique, chacun votre tour. Et quelque chose de programmé, du coup ? Vous le programmeriez carrément ? D'accord. Absolument. Je vous dis, si vous avez tendance à vous disputer toutes les six semaines, tous les deux mois, par exemple, vous le programmez un petit peu en avance. Parce que comme ça, ça va... On va désamorcer la bombe avant qu'elle pète. Exactement. Vous avez tout compris. Et vraiment, même si la première fois, vous allez voir, vous allez certainement être un peu tendu, et ça va être un petit peu conflictuel, parce qu'il y aura déjà un petit peu de choses qui sont... Et ça peut... Écoutez, visiblement, dans ce que vous me dites, je crois que votre couple va quand même assez bien, ça peut vraiment marcher, et ça peut vous permettre peut-être de trouver une façon de ne pas aller jusqu'au moment où ça éclate, quoi. Parce que c'est... Qu'est-ce que vous en pensez, Didier ? Ça peut marcher, non ? Ah ben, c'est original comme hypothèse. Mais ouais, ce que j'entends, c'est... Oui, ben, parler de ce qui fâche, ça évite de s'endoctriner tout seul, jour après jour, il n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça, elle devrait faire ça jusqu'à l'explosion toutes les six semaines, effectivement, d'anticiper, de se dire... Ah ben, on va en parler, de ce qui dysfonctionne, et de faire comme vous dites... Alors, attention, non, 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 je ne crois pas qu'il parle de ce qui ne va pas. Je pense qu'il faut juste se faire un don, de... Oui, excuse-moi de ne pas être ce que tu voudrais que je sois, ou... Exactement, voilà. C'est vraiment de parler de soi et de dire, je t'aime, alors si vous n'allez pas dire je t'aime, ce n'est pas grave, vous le prenez dans vos bras et vous lui dites, en effet, excuse-moi de te prouver mon amour par des attitudes, par des gestes, et mettez-y un peu d'humour, et puis peut-être que ça peut vous aider à dépasser le... Oui, c'est une bonne idée. Je t'essaierai, je vous rappellerai pour vous dire. Merci, merci Charlotte. Et le mari dira, excuse-moi d'être un ogre intérieur, je suis vraiment un grand clémandeur d'amour, voilà. Tout à fait ça. Voilà, et plus vous saurez vous parler avec un petit peu d'humour et de dérision de vous-même, plus ça marchera. D'accord, ok. Merci pour ces bons conseils. Je vous en prie Charlotte, si vous vous appelez, c'est pour qu'on vous donne des conseils, bien sûr. Merci beaucoup Charlotte.